Sous-titrage ST' 501 Dites-moi que je rêve, John. C'est bien bon. Capitaine, qu'est-ce que vous faites là ? Ma femme est hospitalisée. Ils veulent éviter le drame de l'an dernier. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que c'était le moment. Ascension. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Toutes les armes resteront désactivées jusqu'au départ. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Sam, la partie occidentale de cette région est couverte d'une énorme ceinture de poids. De l'autre côté se trouve la ville Relais Frontières, le dernier bastion de civilisation qui existe aussi loin. C'est votre destination finale. Une fois que vous l'aurez connecté grâce au Cupidon, le réseau chiral s'étendra sur l'intégralité du continent. La renaissance de l'Amérique est là, à portée de main. Et n'oubliez pas, c'est à cet endroit qu'Amelie est retenue prisonnière. On compte sur vous pour la ramener saine et sauve. Mais avant d'aller traverser cette ceinture de poids, vous avez encore un relais à raccorder. Hartman va vous y aider. Sam, j'aimerais que vous m'apportiez différentes choses. Premièrement, les plaques que vous avez prises à ce soldat. Mettez-les au fond d'une poche, pour ne pas les perdre. Deuxièmement, la dépouille de ma main. Son... Son corps ne montre aucun signe de nécrose. Et j'aimerais vraiment savoir pourquoi. Une étude approfondie pourrait dévoiler des informations essentielles, qui nous aideraient à surmonter le Death Stranding. Il va s'en dire que... En restant une minute. Je n'ai pas beaucoup de temps. Occupez-vous de vos préparatifs. Je vous attends. Vous trouverez une commande officielle sur le terminal. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci, Sam. Sans vous, la ville relève des montagnes ne ferait pas partie du réseau chiral. Maintenant, on peut enfin jouer notre rôle au sein des UCA. Désolé que vous ayez du temps galéré. On vous en est très reconnaissant. Vous savez quoi ? Aucune importance si vous êtes en retard. Vous êtes là, en un seul morceau. C'est tout ce qui compte. Vous savez, on a été isolés pendant vraiment longtemps. Mais, depuis qu'on a rejoint les UCA, on peut communiquer avec des gens d'un peu partout. Ils nous ont beaucoup appris. Ils nous ont beaucoup appris. Et vice-versa. Enfin, je me plais à le penser. On ne s'est jamais sentis aussi connectés. Vous savez, les gens racontent des histoires sur vous aussi. Vous savez, ces trucs incroyables que vous avez faits. A dire vrai, je n'arrive pas à croire que vous existez vraiment. Et encore moins que vous êtes prêts à vivre à l'enfer rien que pour nous maintenir à flot. Enfin, bref. Désolé, je sais que vous avez de la route à faire. Mais sachez que vous serez toujours le bienvenu ici. Vous pourriez vous reposer avant de partir. Au travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est comme ça que je vis. Alors, même si vous avez fait un nombre d'allers-retours très impressionnant vers l'abysse, je suis allé sur la grève un peu plus souvent. 218 549 fois. Ne vous en déplaise. Ce cratère, j'ai l'impression de m'y voir. J'y vois ma femme et ma fille. Il a exactement la même forme que mon cœur. Les médecins ont parlé de corps diformi du myocarde. J'en aurais une version particulièrement inhabituelle. Vous ne voulez pas voir ? Le cœur en forme de cœur, de l'homme-cœur ? Franchement, vous manquez quelque chose. Par chance, ce n'est pas héréditaire. Vous savez, la disparition de ma famille m'a brisé. Dans les jours qui ont suivi, je n'avais plus qu'une idée en tête. Que la grève était bien réelle. Et qu'elles étaient là, quelque part. Je m'auto-infligeais des arrêts cardiaques. Sans dépasser trois minutes. Et je les cherchais. Et comme ça, chaque jour, sans arrêt. Rien que pour leur dire adieu ? C'est plutôt le contraire. À ce qu'on dit, chaque personne aurait sa propre grève. Et si chaque personne avait également son propre au-delà ? Je trouve l'idée vraiment terrifiante. Passer l'éternité tout seul. C'est pourquoi je mets autant de cœur à retrouver ma famille. Je veux à tout prix qu'on avance ensemble. Vous voulez mourir, quoi. S'il n'y a que ça pour que nous soyons réunis, vous savez... Moi, ça me va. Mais cette accumulation d'arrêts cardiaques a donné lieu à des dommages irrémédiables. Le muscle s'est progressivement déformé. Et au bout d'un moment, tout le monde a commencé à m'appeler... L'expert de la grève. Hartmann. C'est bien qu'on ait pu parler de tout ça. Alors, on a là un corps qui ne se nécrose pas. Aucun signe de décomposition. C'est comme si elle était toujours vivante. Une momie exemplaire. Un cadavre impeccable. Un problème ? Je ne trouve pas l'autre objet que vous deviez m'apporter. Ah ! Le voilà. Admirez. Attendez, Denman, hein ? À première vue, c'est un cordon ombilical. Il semblerait qu'il soit humain. Je crois. Mais... Ça ne ressemble pas du tout au lien qui relie d'ordinaire un fœtus à un placenta. Ça ressemble davantage au lien d'un échoué. C'était celui de Mama. Je vois... Un corps qui n'a pas l'air de vouloir se nécroser et un cordon ombilical relié à la grève. Voilà des découvertes pour le moins remarquables, Sam. À tel point que mon cœur en forme de cœur emballe la chamade. Cinq minutes avant arrêt cardiaque. Mes excuses si jamais notre conversation est interrompue. C'est le moment pour moi de retourner chercher ma femme et ma fille sur la grève. Pour chaque personne, il y a une grève. En temps normal. Pour moi, c'est différent. Il se trouve que ma grève est liée à d'autres. Comme si j'étais bénéficiaire d'un multiple pontage coronarien. Et si c'était grâce à mon cœur déformé que j'avais cette chance inouïe. Tout ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est qu'un jour ou l'autre, je les trouverai. Même si après chacune de mes visites, j'ai de nouvelles questions... Je finirai par avoir des réponses un jour. Ça, c'est sûr. Trois minutes avant arrêt cardiaque. Ces guerres infinies. Ces champs de bataille dont vous n'arriviez pas à vous échapper. Pourquoi des soldats des guerres mondiales errent encore sur la grève un siècle après leur mort ? Si je ne m'abuse, l'âme des morts n'est pas censée s'attarder. La grève est juste un lieu de passage. Un couloir qu'elle doit traverser pour atteindre l'autre côté. Mais si le regret, le ressentiment, un désir irrépressible de ne pas s'en aller... Si ces sentiments sont suffisamment puissants... Ils doivent être en mesure de générer une grève totalement différente. Un purgatoire collectif pour une armée d'âmes damnées. Clifford Unger Son profond désespoir et sa haine, combiné avec votre bébé qui a, lui, joué le rôle de catalyseur, ont fait naître ces champs de bataille dans notre monde. Deux minutes avant arrêt cardiaque. Veuillez immédiatement vous mettre en lieu sûr. Mais ce n'est qu'une théorie. Vous croyez que c'est Higgs qui tire les ficelles ? Deux cliffs et des autres ? Assurez-vous d'être dans une position stable. Je n'en sais rien. Mais les preuves indiquent que c'est bien à cause de Higgs qu'ils sont ici. Une minute avant arrêt. Veuillez stabiliser votre position. Ah, avant que j'oublie, vous pouvez me rendre au service ? Activation des mesures de sécurité. Vous voulez bien vous détendre jusqu'à mon retour ? Le temps s'arrête sur la grève, mais pas dans l'abysse. Et rassurez-vous, ça durera seulement trois minutes pour vous. Nous reprendrons juste après. Cinq, quatre, trois, deux, un. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti ? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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